salut c'est annick j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo et bien on va parler de comment acheter une boutique de dropshipping déjà fonctionnel qui tourne déjà qui génère déjà de l'argent alors bien sûr je vais vous montrer les sites sur lesquels il faut aller pour pouvoir acheter des boutiques déjà toutes faites mais je pense qu'il est quand même important de énoncer les avantages et les inconvénients de faire ça voilà parce que c'est pas tout rose il ya quand même des inconvénients même s'il ya quand même des avantages bien sûr vous avez compris de prendre une boutique génère déjà du chiffre donc du coup on va commencer par les avantages alors hop avantages et je vais vous les énumérer je vais réduire un petit peu moi j'aimerais que ce soit propre hop et c'est parti alors déjà pour les avantages et bien il ya un gain un gain d'énergie et de temps d'accord ça c'est évident il n'y a pas besoin de passer des heures à créer une boutique à chercher des produits qui fonctionnent tout est déjà installé donc du coup c'est un gain de temps et d'énergie ensuite le deuxième point c'est le trafic déjà existant c'est en fait la visibilité d'accord donc du coup en fait ce qui est bien c'est que vous avez déjà avoir une boutique avec la peut-être des centaines des milliers de visiteurs qui viennent normalement indirectement sur votre boutique sans vous ayez à les chercher bien sûr si le référencement naturel le permet c'est derrière les jeunes travail sur le référencement naturel avant que si tout repose sur de la publicité il faudra reprendre les publicités mais déjà s'il ya du référencement naturel qui a été travaillé et bien naturellement vous aurez du trafic sur votre site sans rien payer ensuite autre point très intéressant c'est les produits déjà testé bien évidemment si vous avez déjà vous allez le voir qu'on va aller sur ces sites pour acheter les boutiques on voit déjà le chiffre d'affaires qui est généré par mois et donc du coup eh bien les produits ont déjà été testés et se vendent et ça vous aurez la possibilité de le voir donc du coup c'est quand même intéressant parce que vous n'avez pas de produits à tester vous savez que ce qui est sur la boutique c'est déjà fonctionnel après vous pourrez même en rajouter par la suite ensuite il ya ici le branding ça va de soi le branding qui est déjà fait donc là en fait comme le branding a déjà fait l'image de marque a déjà été créé travaillé et bien ce qui se passe c'est tout simplement que vous avez juste à continuer sur le même chemin pour pouvoir continuer à générer des ventes petite parenthèse bien sûr si vous aimez ce type de vidéo va penser à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne activer la petite cloche et profiter aussi de ma formation offerte sur comment créer une boutique en ligne faire du drop shipping vous avez le lien dans la description cette vidéo et vous avez même un lien vers la communauté télégramme on est plus de 3000 donc allez-y je partage plein de pépites et c'est plutôt sympathique vous allez apprendre plein de choses en plus sur le drop shipping et c'est encore une fois gratuit donc la voici c'était pour les avantages d'accord pour les avantages d'acheter une boutique de drop shipping déjà toutes faites mais vous avez bien compris qui dit avantages dit aussi et bien inconvénients alors oula qu'est ce qui se passe inconvénients hop alors les inconvénients les inconvénients c'est simple le premier ne pas se faire avoir sur les marques sur les marges dégagés c'est super important évidemment vous allez voir à lise analysé ça et ne pas croire ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on va vous dire d'accord ce sera vous comme de faire une recherche sérieuse une belle recherche en trois minutes chrono mais une vraie recherche sur combien coûte le produit qui est vendu ou les produits qui sont vendus sur les boutiques et combien vous le revendez alors combien vous le revendez c'est facile puisque les tarifs sont indiqués sur la sur la boutique quoique attention que les tarifs n'ont pas été modifiés entre temps il ya des vices quand même que peut avoir le revendeur et surtout connaître le produit à combien il revient et puis si bien sûr le site la boutique dépend du trafic payant vous devez vous renseigner sur évidemment le coût d'acquisition combien vous devez investir par exemple sur facebook ad pour générer des ventes à combien et le retour sur investissement pour que vous puissiez déduire du prix du enfin du prix affiché sur votre boutique sur votre futur boutique vous puissiez déduire et bien tout simplement le prix du produit et le prix du marketing combien ça va vous laisser et ça c'est très important ne pas ne pas se faire avoir avec le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires ça veut rien dire d'accord ensuite un autre point important à l'inconvénient c'est que je mette capacité adaptation ben oui il faut une capacité d'adaptation importante puisque vous allez reprendre un business en cours de route et donc du coup le but c'est quand même de maintenir le chiffre qui est réalisé et voire même bien sûr de l'augmenter de ce qu'elle est ce business là pour gagner encore plus et avoir un retour sur investissement ben plus rapide et bien sûr ça va demander une capacité d'adaptation parce que si vous ne l'avez pas si vous n'avez pas l'habitude de faire ça ce qui se passe c'est que justement votre chiffre d'affaires va chuter par exemple si le site dépend principalement du référencement naturel vous devez être capable d'entretenir les positions que le site détient sur les moteurs de recherche pour ne pas que ça se casse la gueule parce que admettons que le site 50% de ses ventes il les fait grâce à une requête sur lesquelles il est positionné en top 1 top 3 même de google et que demain vous reprenez le site vous ne savez pas vous ne le saviez pas et que il ya une mise à jour google que vous ne faites rien et que vous perdez ces positions là que vous vous retrouvez sur la page 2 de google est bien votre chiffre d'affaires vous allez perdre 50% cash et là ça va faire très très mal donc faire attention à ça et d'ailleurs vérifier que le site ne dépend pas également que d'une requête sur google parce que là c'est très risqué comme je voulais dit si même si vous continuez à faire le travail que vous faites actuellement que google pour x raisons vous fait chuter vous fait perdre des positions sur la seule et unique requête qui vous rapporte de l'argent bien vous allez perdre de l'argent et vous allez perdre la totalité de votre chiffre d'affaires donc regardez que le site est bien visible et bien positionné sur différentes requêtes toujours la même chose ne pas mettre tous et autres dans le même panier capacité d'adaptation et là je vais mettre manque de connaissances et compétences alors là en fait c'est plus un avertissement il ne faut pas reprendre une boutique si vous déjà vous ne savez pas en créer une si ou si vous n'avez pas une équipe que vous connaissez qui gère un petit peu le truc sur lequel vous pouvez déléguer cette tâche là mais en tout cas moi je dis de faire très attention si vous ne savez pas créer une boutique si vous ne savez pas faire de la publicité si vous ne savez pas animer les réseaux sociaux si vous ne savez pas gérer l'achat de produits quelques les démarches faites attention formez vous avant renseignez vous et après vous achèterez une boutique parce que là acheter une boutique en disant ben c'est bon au moins j'ai rien à faire et l'argent va tomber c'est complètement faux parce que oui vous aurez à faire vous aurez à vous adapter vous aurez à apprendre à vous former parce que sinon ça va se casser la gueule tout simplement ensuite un des points négatifs c'est que c'est pas gratuit d'accord donc je m avancé de l'argent m plus 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 beaucoup d'argent parce que une boutique intéressante qui va générer déjà plusieurs milliers d'euros de marge et même sans parler de marge de chiffre d'affaires par mois eh bien ça va coûter beaucoup d'argent vous allez devoir avancer de l'argent donc si vous n'avez pas de trésorerie ça sert à rien vous n'allez pas trouver une boutique qui va vous coûter 500 euros et vous faire gagner 1000 euros à la fin du mois ça n'existe pas d'accord donc attention à ça attention faut le savoir ça va vous coûter de l'argent et on va le voir tout à l'heure sur les sites sur les sites que je vous montrais vous allez voir que c'est pas cadeau alors il ya des fois des petites pépites des petites pépites des petites perles mais ça va pas vous permettre de gagner dix mille euros par mois que soyons clairs de ce côté là donc maintenant la question c'est où acheter donc on va attaquer ça on va attaquer cette partie là où acheter ces boutiques déjà toutes faites en dropshipping alors la première là pour le premier site c'est celui ci c'est me décaler un tout petit peu je même réduire voilà donc du coup voyez marques de produits alimentaires et cosmétiques à la base de cbd c'est tendance cbd attention encore une fois attention là je vous dis c'est vraiment important par exemple cbd alors c'est vous pouvez en faire la promotion avec google dans certains pays mais dans certains pays comme en france il me semble qu'à l'heure je tourne cette vidéo c'est interdit donc même si c'est légaliser le cbd c'est interdit par google ou facebook donc faut faire attention à ça parce que même quand vous avez quand vous allez utiliser le mot clé cannabis d'accord là ce qui va se passer c'est juste vous allez censurer d'être bloqués vous pouvez bloquer votre compte quand vous achetez un site vérifier également que vous pouvez en faire la promotion si votre stratégie c'est d'utiliser google ou facebook d'accord vous voyez là ce qui est de ce qu'ils estiment c'est 5 heures par semaine bon 100000 à 125 mille euros par an d'accord c'est ce que ça génère et le site vous voyez coûte 66 mille euros donc en gros vous pouvez rentabiliser ça en un an et encore non parce qu'ils demandent 66 mille euros mais là c'est en chiffre d'affaires donc c'est pas forcément vous avez rentabilisé en six mois donc faut faire attention à ça vous voyez c'est quand même assez cher là c'est un peu plus abordable vous voyez abonnement boxe littéraire avec ses abonnements et une boxe surprise ce site permet de faire plaisir de se faire plaisir et de belles découvertes littéraires on voit le nombre de visiteurs là qui a affiché 2000 visiteurs par mois ça génère entre 30000 et 40000 euros par an mais ça coûte 12000 euros d'accord donc ça c'est super intéressant il ya pas mal de données voyez là par exemple là on est sur du 775 mille euros mais ça génère par contre 600 à 700 mille euros par an voyez c'est super intéressant et je vais vous montrer d'autres sites encore une fois faut-il se renseigner et si vous êtes par exemple expert sur shopify il faut que ces sites soient là sur ce soit sur ce shopify l'apparemment c'est sûr du wordpress donc faut demander à chaque fois si si vous ne connaissez rien à wordpress ou commerce formez vous d'abord à wordpress ou commerce avant d'acheter un site d'accord qui tourne sur ce cms je vais vous faire notre site donc là c'est exchange marketplace.com et là vous voyez on a aussi des sites où est le profit donc là il parle de profit voilà 12000 dollars par mois et et du coup voilà le prix demandé le prix demandé un million trois cent mille dollars chouette chouette alors je vais vous montrer quelque chose de plus d'abordable à 3000 un an trois millions non je fais avoir été virgule en amérique la virgule c'est pas ça délimite les milliers c'est pas toi c'est pas trois dollars donc voyez là c'est quand même assez cher voilà là on en a on a un plus abordable non c'est pas pour tout le monde quinze mille novembre 16000 dollars 16000 dollars profit par mois on est à dix mille dollars de profit par mois ça peut être intéressant mais là encore une fois attention donc là on parle de profit ça reste à vérifier donc là c'est vrai qu'on pourrait amortir le tout très rapidement mais je suis quand même moyen de revenus par mois ouais et là on a le profit je suis quand même assez dubitatif pourquoi parce que le prix demandé c'est 16000 dollars et là ça veut dire qu'en un mois et demi un mois et demi on arriverait à rentabiliser cc 16000 dollars je sais pas d'accord à voir à voir je peux pas vous dire mais là par contre vous vous inscrivez vous rentrez en contact avec le vendeur et encore faut il ça c'est super important je le je vous le répète je crois je voulais dit au moins déjà trois fois dans la vidéo mais faut-il pouvoir vendre les mêmes produits parce que si vous changez le produit peut-être que la cible ne voudra plus acheter faudrait qu'il y ait une passation faudrait savoir qui est le fournisseur est ce que vous pouvez reprendre ce fournisseur est ce que c'est du dropshipping ça c'est important aussi est ce que c'est dropshipping c'est avec du stock et que vous allez devoir gérer du stock chez vous et commander en gros d'accord donc il ya beaucoup de paramètres à regarder et je vais vous montrer un dernier site où là c'est axé shopify donc c'est intéressant voyez là donc flippa.com voyez implementation slash shopify et vous voyez on à l'âge du site 6 ans quand même net profit 7194 dollars par mois et le revend 300 sur 347 mille dollars et là je trouve que c'est quand même plus cohérent que l'autre l'autre en un mois et demi genre on arrive à récupérer le à faire son retour sur investissement là non là on voit bien que pour cette ville et quelques dollars de 2 de profit par mois on voit bien que avant de rentabiliser il va falloir du temps c'est quand même normal là on est plutôt à la voyez là en fait le site est caché d'accord confidentiel mais on sait que c'est dans maison et jardin si on descend on a des moins cachés voilà on a quand même le site on peut aller le voir si on veut et du coup on sait que le profit net et de 1200 dollars et que ça coûte 48 dollars d'accord c'est intéressant 48 dollars en génère 1000 dollars par mois intéressant un site qui date d'il ya 19 ans faut-il encore savoir reprendre le flambeau voilà donc voyez ça c'est intéressant ça c'est intéressant il ya de bons coups à faire beaucoup à jouer mais ça va demander quand même du taf et je vais revenir sur whiteboard mais regardez donc là vous allez avoir super positif attention faut pas se faire avant sur les marges dégagés il faut vite avant une capacité d'adaptation parce que si vous traînez et que du coup au bout de je sais pas moi si il vous faut un mois pour reprendre le flambeau pendant un mois vous avez perdu chiffres donc vous allez rallonger le retour sur investissement voire vous allez peut-être créer la panique voire la pagaille vous allez perdre des positions sur google si par contre vous n'entretenez pas référencement naturel bien sûr si le site vit des publicités payantes il faut pouvoir reprendre les publicités il faut pouvoir et ça c'est pas facile d'accord parce que vous n'avez peut-être pas les audiences vous allez devoir refaire des tests sur facebook sur google pour pouvoir trouver quelque chose qui fonctionne donc prendre une boutique shopify acheter une boutique de dropshipping déjà fait que ce soit sur shopify sur vous commerce sur wix ce que vous voulez prestashop ça va quand même demander beaucoup de taf et faut pas croire c'est pas simple voilà c'est pas simple en tout cas si vous voulez apprendre à créer une boutique tout simplement de vous même vous avez ma formation offerte dans la description de cette vidéo mettez un petit pouce bleu à cette vidéo juste un petit pouce bleu ça ferait super plaisir abonnez-vous à la chaîne active la petite poche à une vidéo par semaine sur ma chaîne ça fait plusieurs années maintenant que je suis là et du coup il ya plus 300 vidéos sur le dropshipping de marketing de commerce voilà c'est quand même quelque chose d'assez génial et vous avez la communauté télégramme dans la description de cette vidéo mais écoutez je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao